Les indices américains ouvrent l'équilibre ce matin. Dow Jones et S&P 500 sont dans le vert, donc à respectivement plus 0,19 et plus 0,28%. Le S&P 500 devrait repartir à l'assaut des 1 500 points après son envolée d'hier. Le Nasdaq est également dans le vert, à plus 0,56%. Wall Street, qui a donc plutôt bien résisté hier au plongeon d'Apple, progresse donc en ce début de séance après une nouvelle série de publications trimestrielles. Microsoft lâchait 1,5% après bourse hier soir, après des résultats légèrement supérieurs aux attentes. Les revenus de l'opérateur télécom américain AT&T et de la chaîne de café Starbucks sont en légère hausse. Et bonne nouvelle également pour le géant américain des produits de consommation Procter et Gamble, dont le chiffre d'affaires a presque doublé sur le second trimestre fiscal 2013. Et les marchés américains ont été également soutenus par un indicateur allemand de bonne tenue, l'indice IFO du climat des affaires en Allemagne. Et puis dans l'actualité économique aux Etats-Unis, les opérateurs attendent les ventes de logements neufs pour le mois de décembre 2012. Ils sont faits un tour enfin du côté du marché d'échange. L'euro gagne un peu de terrain face au dollar. Il s'échange à 1,3469. Et sur le front des matières premières, les cours du pétrole restent soutenus par des indicateurs économiques encourageants aux Etats-Unis et en Chine.